La boule là-bas, on l'a pas vu hein ? Non t'as pas vu le coussin ? Salut mes petits proutes, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo story time. C'est un avis totalement purement personnel, c'est une histoire totalement personnelle. Mais je vais vous expliquer le pourquoi du comment, j'ai certains avis sur certaines choses. Encore une fois, vous avez l'espace commentaire pour débattre. Chacun sa vision des choses, y'a pas de vision universelle. On a juste des visions différentes de l'amour, de la sexualité et tout ça. Moi, le mien est vraiment, il est verrouillé. Et vous pouvez essayer de négocier pendant 300 ans, il est verrouillé. Je dis pas que j'ai raison par contre, je dis que c'est ma vision des choses. Vous avez le droit d'avoir la vôtre, je ne la juge pas. Chaque parcours est personnel, chaque expérience sont personnelles. Mais je vais vous raconter ma petite histoire. Je voulais vraiment préciser ça en intro parce qu'il y en a qui ont l'impression que je fais la morale aux gens en disant c'est comme ci, c'est comme ça, etc. Quand on parle de sexualité, d'amour et tout ça, y'a pas de vision des choses. Tant que vous êtes en accord avec vos principes personnels, vivez votre vie, n'écoutez pas ce que je vous dis. Et si vous n'êtes pas d'accord et que vous avez des doutes et que vous avez envie d'écouter et d'avoir d'autres avis parce que voilà, c'est toujours intéressant. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, c'est la différence d'âge mineure-bajeure. Où moi, j'ai vraiment une idée mais totalement arrêtée sur le sujet que pour moi, une fille de 15-16 ans. Après, 17-18 ans, je veux bien. Mais une fille de 15-16 ans, pour moi, c'est assez problématique avec quelqu'un de plus de 19-20 ans. Voilà. Je tiens aussi à mettre un point d'honneur que j'ai eu 15 ans, que j'ai eu 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 24 et bientôt 25 pour ceux qui se posent la question. J'ai une tête d'enfant, je le sais, mais c'est pas le sujet. Quand j'avais 15-16 ans, je sortais avec des mecs de 20-21 ans. Y'a eu des choses qui se sont très bien passées, mais y'a eu une histoire qui m'a énormément marquée. Et c'est celle-ci que je veux vous partager aujourd'hui, qui m'a fait prendre conscience que quand vous êtes adulte, quand vous avez 20-21-22+, etc., vous avez plus de facilité à manipuler des gens plus jeunes parce que vous avez l'expérience, parce qu'ils ont pleine croyance, parce qu'ils sont encore naïfs. Je parle pas de tout le monde, je ne généralise pas, on n'est pas tous jeunes et naïfs, bien évidemment. Et là, ils sont plus matures que d'autres, etc. Je veux bien. Mais moi, maintenant, je ne fais plus de part des choses. Pour moi, un mec de 20 ans n'a rien à faire avec une meuf de 15 ans. Et puis, on me le disait quand j'étais jeune et j'étais en mode, non, mais pas du tout, il m'aime, etc. C'est pas les mêmes conceptions de l'amour entre ces deux âges. Après, vous allez me dire, oui, mais la différence d'âge adulte, quand t'as 30 ans et que lui a 40 ans, ou quand t'as 20 ans et que lui a 30 ans, quand vous avez 20 ans, 25 ans, etc., vous avez plus les mêmes attentes que quelqu'un qui a 30 ans, plutôt que quand vous avez 20 et quelques années, vous n'avez pas forcément les mêmes attentes qu'une fille de 15 ans. Je veux dire qu'à 15 ans, la moyenne d'âge sexuel est de 17 ans, que ça vous choque ou non, c'est le cas. Eh bien, une fille de 15 ans, ça n'aura pas les mêmes attentes déjà sexuelles et amoureuses qu'un mec de 21, 22, 23. Après, bien évidemment, si tout se passe bien, si tout va bien entre vous, voilà. Mais moi, personnellement, si j'avais 20 ans ou 21 ans et que je me tapais une fille plus jeune, tous les jours, je me demanderais, est-ce qu'elle est là parce qu'elle m'aime ou est-ce que je l'ai manipulée ? Est-ce que c'est vraiment sincère ? Est-ce qu'il y a une sorte de relation prédateur-proie ? Je ne serais pas à l'aise. Et personnellement, aujourd'hui, quand il y a un pote à moi qui vient me dire, ouais, Léa, je me suis pécho, une meuf de 16 ans, genre, on le regarde tous en soirée, on lui dit, mec, t'arrives pas à choper des gens de ton âge ou je sais pas ? Mais je ne juge pas, encore une fois, c'est clairement ma vision des choses. Je sais qu'il y a des relations qui marchent très bien, qui durent dans le temps et tant mieux. Mais juste, ce que je veux vous dire là, c'est pas ne faire, ne pas faire, faites ce que vous voulez, qu'encore une fois, je ne suis pas votre mère, je ne vais pas venir venir chez vous si vous le faites. Mais je vais vous donner vraiment mon avis avec mon histoire qui va arriver juste après cette très longue intro. Soyez méfiant. C'est tout ce que je vous demande. Toujours méfiez-vous un tout petit peu, tout petit peu. Au pire, vous vivrez des histoires assez tragiques, vous allez avoir mal au cœur. Et puis au pire, dites-vous que ça vous fera une expérience en plus si jamais ça vous est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé. Et donc, on redit, let's go, mais c'est parti pour la story time. C'est horrible à dire, mais pour moi, c'est important de faire des story time quand il y a une chute et une morale à cette histoire. Bref, si vous avez un peu suivi ma chaîne ou si vous débarquez sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo sur mon éducation sexuelle et amoureuse. C'est-à-dire que j'ai été éduquée à Léa, faut que t'attendes le bon, faut pas faire coucher avec n'importe qui, faut pas ci, faut pas ça, nanana. Faut que tu trouves le garçon qui t'aime, les garçons de ton âge, ils sont immatures, etc. Te précipite pas trop. Donc, ce qui fait, c'est que, bon, j'ai eu des relations, etc. Encore une fois, on va pas débattre là-dessus, ce n'est pas le sujet, mais vous pouvez très bien faire votre première fois à 15 ans et ne pas la regretter comme la faire à 20 ans et la regretter à vie. Mais voilà, moi, je n'ai aucun regret, ce qui s'est passé, c'est que j'avais 15-16 ans, du coup, c'était ma deuxième relation que j'ai eue. En fait, c'était l'époque des skyblogs. Alors, ceux qui ont connu skyblogs, vous savez de quoi je parle, mais à l'époque, sur skyblogs, eh bien, vous créez votre blog. Après, il y avait des genres de chat et tout ça, vous pouvez discuter. Et moi, j'étais très là-dedans, j'ai toujours été dans les blogs et tout ça depuis mon plus jeune âge. J'ai rencontré un garçon et ce garçon, on va l'appeler... On va l'appeler Quentin. Il ne s'appelle pas Quentin, précisément. En fait, j'ai rencontré un mec qui s'appelait Quentin, lui avait 19-20 ans. Et en fait, ce Quentin et moi, on a commencé à pas mal discuter, donc il était beaucoup plus âgé que moi. Il avait des paroles qu'un mec de 15-16 ans n'avait jamais eue envers moi, c'est-à-dire que quand il parlait de choses, il savait de quoi il parlait, il savait comment me faire rêver, il savait comment me faire miroiter, il savait me dire ce que je voulais entendre, en fait. Surtout, à cet âge-là, moi, ce que j'attendais, c'était de rencontrer le prince charmant, le prince de ma vie, pour fonder une famille et vivre ma vie de princesse Disney. Voilà, j'attendais mon prince à cette époque et je suis tombée sur Quentin, qui a su très très bien manier tout ça. Donc voilà, il m'a dit que j'étais incroyable, que c'est que ça, et puis moi, j'y ai cru. Ce qui a été fort avec ce garçon, c'est qu'en fait, on a commencé à beaucoup parler, genre on s'écrivait tous les jours, etc. Et il était pas du tout du même endroit que moi, je crois qu'il était de Bordeaux. Et c'est la première fois que j'en parle ouvertement et publiquement, enfin, c'est la première fois que vraiment j'en parle de cette histoire réellement, en ayant conscience de tout, parce que j'ai mis beaucoup d'années avant de comprendre qu'il avait abusé, en fait. Il avait fait un abus de pouvoir parce qu'il avait su me manipuler comme une petite poire, une petite dinde. Et ce garçon m'appelait quasi tous les soirs, on restait une heure au téléphone, limite on s'endormait au téléphone. Enfin, genre j'avais 15-16 ans, c'était la première fois que je vivais ça, c'était le love to love. Il n'y avait aucun garçon qui était arrivé à tant me faire vibrer mon petit cœur tout mou que ce garçon-là. Parce que ce garçon, il avait 19-20 ans et il savait très bien ce qu'il faisait. À 19-20 ans, la plupart du temps, t'as eu des relations, en plus de ça, c'était un séducteur. Et à l'époque, je le trouvais très beau, à l'époque, je prenais ce qu'il y avait parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Quand j'avais 15 ans, je ressemblais à un pois chiche. Donc, j'ai très vite été attachée à ce garçon, j'ai très vite eu des sentiments pour ce garçon. Et ma maman m'a toujours dit, méfie-toi des garçons, ça peut être derrière un écran, ça peut être un pédophile, ça peut être tout ce que tu veux. Et à l'époque, c'était vraiment, genre, il y avait un taquet de campagne là-dessus. Donc, je l'ai vu en webcam et tout ça et tout ça, donc j'étais un peu plus rassurée. Donc, je suis partie en vacances un été à Biscarros. Et il est parti aussi à Biscarros et t'étais là. Et le garçon, en fait, je devais le voir pendant la semaine et je ne l'ai pas vu, en fait. Je ne l'ai pas vu, genre, à chaque fois, je le voyais, il me disait, non, désolé, je suis occupée, non, désolé, je peux pas. Oh, nan, nan, il avait toujours des excuses pour pas me voir, il avait toujours des trucs. Genre, en vrai, il pouvait, mais moi, il me disait qu'il pouvait pas. Et en fait, genre, quand je disais, tu sous ma gueule et tout ça, il me disait, oh, t'es chiante et tout. J'ai dit que je viendrai te voir, je sais pas quand, tu prends la tête et tout. Du coup, moi, vu que je le kiffais et que j'avais pas envie de le perdre, j'étais prête à dire oui à n'importe quoi, juste pour que ce garçon continue à me donner des étoiles dans les yeux. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le dernier jour, j'allais partir et là, j'ai envoyé un message en express et je lui dis, mec, franchement, enfin, je lui ai pas dit mec parce qu'à l'époque, je parlais pas comme ça, je lui ai dit, bah, s'il te plaît, on s'est pas vus et tout. Et en fait, en partant sur la plage, en fait, il est venu me voir et en fait, on s'est vus pile quand je partais. Donc, on s'est vus et on s'est embrassés. Et puis, voilà, je suis retournée dans ma voiture et je suis partie avec le cœur, mais genre rempli d'étoiles, quoi. J'avais vu ce garçon, j'avais vu, enfin, vraiment, je l'avais vu, on s'était embrassés, c'était concret pour moi, on était ensemble. Aussi, il m'avait dit qu'on était ensemble. Mais en fait, pendant la semaine, lui, il avait fait exprès de pas me voir, juste pour me voir un tout petit instant et créer toute cette euphorie autour de moi, à tout créer, enfin, toujours me garder sous clé, en fait. Et entre-temps, il y a eu des choses que j'ai vues un peu cheloues, genre, il y avait une autre fille avec un skyblock qui avait fait un article sur lui en disant, ouais, il est trop beau et tout, nanana et tout. Et j'avais demandé, c'est quoi ça ? Il m'avait dit, bah, ça te concerne pas, d'où tu vas fouiller, c'est une amie, nanana, vas-y, tu me saoules, etc. Moi, je sais ce que j'ai à faire et tout. Et en fait, après ça, il m'a plus parlé pendant, genre, une semaine et demie, en mettant un bon coup de pression en disant, bah, si t'es pas contente, c'est pareil. Mais vu que moi, j'étais totalement love to love, qu'il m'avait embrassé, qu'il m'avait promis tout ça, tout ça, je me suis dit, bah, encore, c'est encore des relations. Je dirais pas que c'était un pervers narcissique, pas du tout, parce que, genre, c'est rien, je l'ai pas connu assez longtemps et j'étais trop jeune pour savoir ça. Mais je pense pas, non. Mais je pense que c'était juste un manipulateur, tout simplement. Il m'a fait me sentir coupable un peu de ça et du coup, bah, je m'en suis voulu, j'ai lui demandé pardon 300 fois, 300 fois, 300 fois. Et puis, finalement, on a continué à discuter et il m'a dit, bah, si tu veux, viens à Bordeaux, je te paye ton retour, tu payes ton aller et on passe une journée ensemble. Et en fait, ça a duré pendant quelques temps, donc on s'appelait toujours le soir et tout ça. Et en fait, à 15 ans, 16 ans, j'avais pas, bien évidemment, pas le droit d'aller partir à Bordeaux, j'avais pas demandé à ma mère. Oui, maman, je peux aller à Bordeaux pour aller voir un mec ? Elle m'aurait dit, mais t'es malade, ma fille, mais t'es malade. Bon, faut savoir aussi que le billet, il fallait que je le paye, moi, j'avais pas d'argent, donc ma meilleure amie m'avait prêté des sous pour que je puisse prendre le billet. Et j'avais, bien évidemment, menti à ma maman. Ma maman d'amour, franchement, elle a su beaucoup plus tard, je m'en suis tellement voulue. En gros, ce qui s'est passé, donc j'ai pris mon billet, j'ai dit à ma mère, j'allais dormir chez ma meilleure amie. Et en fait, je lui ai dit, je peux pas passer plus de la journée parce que j'ai trop peur de ma maman, j'ai trop peur de me faire engueuler, donc je viens le matin et je repars le soir. Donc j'ai pris mes billets du matin et j'ai pris mes billets du soir, direction Bordeaux. Donc je me souviens que j'étais paniquée parce que vraiment, moi, j'ai vécu à la campagne, je suis pas sortie, j'ai toujours été cloîtrée chez moi, ma mère n'a jamais eu lieu que je sors. Enfin, j'avais le droit de sortir les après-midi, mais de là à aller à Bordeaux toute seule, jamais de la vie, j'avais le droit de faire ça. Et j'y suis allée, et pendant tout le trajet, j'étais en mode, j'avais trop peur qu'on dise, bonjour, la petite Léa est appelée à l'accueil parce qu'elle n'a pas le droit de prendre le train, j'étais trop stressée. Donc bref, je fais mon trajet de train, j'arrive à Bordeaux, il vient me chercher, etc. Je passe une journée géniale, je passe un moment génial, et puis finalement, je me retrouve à coucher avec ce garçon. Donc c'était laborieux, c'était ma deuxième fois, bref, c'était un carnage. En plus, j'ai même pas de détails, de souvenirs, vraiment. Pour moi, vu que dans mon éducation, ma mère m'avait dit, faut pas coucher avec au début, faut attendre d'être en couple, faut attendre que ça fasse quelques mois, etc. Là, ça faisait presque 5-6 mois, je me suis dit, c'est bon, c'est pas comme si je l'avais rencontré hier, donc vas-y, tu peux coucher avec, le mec, il a attendu, il a été là pour toi, etc. Je repars chez moi, je rentre le soir, ma mère m'appelle, je suis chez ma meilleure amie, je lui passe ma meilleure amie, donc pas d'embrouille, tout va bien, le plan s'est déroulé à merveille. Ce qui se passe après, c'est que, bien évidemment, le garçon ayant vu ce qu'il voulait, ça servait plus à rien de m'avoir dans la poche. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à revoir des trucs trop bizarres de cette fille, en fait. J'ai commencé à comprendre que ce garçon, en fait, il faisait ce qu'il faisait avec moi, avec 4 autres meufs, ou 2-3 autres, enfin bref, déjà beaucoup trop, hein, j'étais pas la seule et l'unique. Et qu'en fait, j'avais été prise pour une conne, et quand j'ai dit ça, en fait, quand je lui ai dit, il m'a dit, non, c'est pas vrai, etc. Bref, il a négocié le truc, et il ne m'a plus jamais donné de nouvelles. Il m'a, comme ça, du jour au lendemain. Je vous avoue qu'à l'époque, ça m'a brisé mon petit cœur. En vrai, on n'a jamais été ensemble, en vrai, il m'a juste fait miroiter, en vrai, il s'en battait les couilles de moi. Il m'a juste fait croire tout ce que je voulais croire et tout ce que je voulais entendre. Et moi, j'ai goubé ça comme un petit canari. Après ça, j'ai brillé total dans ma vie. Je n'ai plus cru en tout ce qu'on m'avait dit, toutes les croyances que ma mère m'avait inculquées, je n'y croyais plus, et je suis tombée sur un conne. En fait, dans le fond, en grandissant, je m'en suis voulu à moi en me disant, c'est toi, t'es fautible, Léa, et clairement, je suis fautive. Et aujourd'hui, il y en a qui vont me dire, mais non, t'es pas fautible, t'as manipulé, etc. Mais en vrai de vrai, sans victime, il n'y a pas de manipulateur, en fait. Donc, si je n'avais pas gobé ces conneries, si je n'avais pas cru tout ça, ben voilà, après j'étais jeune, je n'avais pas conscience de tout ça. Je m'en suis voulu dans le sens où je me suis fait couillonner, j'aurais dû écouter plus ma maman, et j'aurais dû rester chez moi et pas aller à Bordeaux voir ce trou de balle. Je ne l'ai jamais regretté. Je n'ai jamais eu le regret de ça, parce que ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait des dangers, et que je n'étais pas super forte, je n'étais pas une super héroïne, et que oui, malheureusement, j'avais beau être très mature et très en avance pour mon âge, j'étais quand même une enfant, et que j'étais quand même une gamine, et que je n'avais pas conscience et confiance en tout. Voilà, jamais regretté, et ce garçon, je crois qu'il est revenu quand j'avais genre 18-19 ans, en me disant coucou, tu vas bien ? Et genre clairement, genre, lol, on n'a pas beaucoup d'écart, je crois qu'on a 3-4 ans, mais assez pour m'être fait ken, dans tous les sens du terme. Génial la blague ! Du coup, maintenant, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est relations adultes et mineures, parce que maintenant, je suis adulte, et je n'ai plus du tout la même vision des choses, parce que maintenant, étant adulte, je vois vraiment les plus jeunes, pas comme des sous-merdes, et ça je le précise, je vois vraiment que quand on est ado, en fait, quand j'étais ado, je ne m'apercevais pas du fait qu'on soit autant des proies, en fait, genre vraiment des proies. Encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais quand j'étais ado, je me sentais vraiment surpuissante, je me sentais vraiment très fort, je me sentais vraiment prémature, etc. Et je l'étais, je ne dis pas que je ne l'étais pas, mais même si je l'étais, il y avait des gens qui étaient vachement plus puissants et plus forts que moi, et ce qui fait que je me suis fait un petit peu avoir pas mal de fois dans ma vie. Oh ben maintenant, c'est fini, hein ! Ah ouais, par contre ! Mais voilà, aujourd'hui, je n'en veux pas à ce garçon, bon, si je venais à le représenter, je disais, maintenant, étant adulte, j'aurais une vraie conversation avec lui en disant, mec, t'as profité d'une fille mineure quand même, hein, t'as pas honte de toi, t'as pas honte, et en plus de ça, je pouvais rien faire, je pouvais rien dire, je vais pas aller porter plainte, oui, il a profité de moi alors qu'il est majeur, enfin bref, détournement mineur, bref, j'aurais jamais dit ça à ma mère, enfin, voilà, je me suis fait couillonner, et c'est pour ça que maintenant, je vois d'un très mauvais oeil les relations mineures-adultes, parce qu'aussi, je connais mes potes, voilà, quand je vois mes potes de 20 ans, comment ils parlent des meufs, en disant, ouais, je vais la clé, etc. Ah, ils sont pas tous comme ça, bien évidemment, genre, vraiment, j'ai du mal à le comprendre, c'est très personnel, encore une fois, mais j'ai aussi des amis qui se sont fait avoir de la même manière, je sais que c'est pas des cas isolés, malheureusement, donc voilà, vous pouvez avoir des relations mineures-adultes, mais méfiez-vous, bien évidemment, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, après, j'ai jamais, quand j'étais mineure, j'ai jamais eu de relation sexuelle avec des majeurs, ça, c'est clair et net, j'en ai jamais eu aucune, à part avec ce garçon, ça m'a servi de leçon, voilà, après, j'ai appris à me méfier plus, mais je me suis fait avoir d'autres fois, hein, vous inquiétez pas, moi, j'aimais bien foncer dans des murs, moi, c'est ce que j'ai kiffé dans ma vie, c'est foncer dans des murs plus gros que moi, et me dire, aïe, ça fait mal, et puis me relever, et me dire, bon, ben, maintenant, on va trouver un autre mur, parce que, voilà, j'ai toujours aimé aller jusqu'au bout des choses, beaucoup moins maintenant, parce que maintenant, je sais comment ça finit, mais à l'époque, j'expérimentais, voilà. Moi, j'avais la chance ou la malchance, peut-être, d'être une fille assez forte et assez solide, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde, et je sais qu'il y a des filles très jeunes qui se font manipuler par des mecs plus âgés, et qui se retrouvent à faire des grosses dépressions, des tentatives de suicide et tout ça, et voilà, donc tout ça pour vous dire, méfiez-vous, méfiez-vous, bien évidemment, il y a des garçons qui vont être majeurs, mineurs, qui seront très bien intentionnés, mais méfiez-vous quand même, vous le prenez comme vous voulez, et je vous fais des gros bisous, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titres par Juanfrance